Ceux qui ne me connaissent pas, c'est une façon de parler. Je n'étais pas le président de la République. Tout le monde n'est pas censé me connaître. C'est que je sais que les vrais gens de ce pays connaissent Sonia Faro. Il y a des gens qui ne me connaissent pas et je suis d'accord avec ça. On ne peut pas connaître tout le monde. Je ne passais pas la télé, je ne faisais pas le journal télévisé. Ah ouais, gros, on va dire que tout le monde la connaît, faisait le journal télévisé. Mais j'ai une renommée, je suis connue. Oui, chérie. Mais ce n'est pas tout le monde qui va me connaître forcément, c'est sûr. C'est sûr. Moi, il y a plein de personnes, même que j'entends les noms que j'ai connu, mais pas que j'ai entendu les noms. On n'entend pas dans le même milieu. On ne peut pas connaître tout le monde. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais n'empêche que je suis une star, un monument, une légende. Voilà, je vous explique. En fait, moi, je ne descends personne, je ne descends pas les gens. Voilà, ça, c'est déjà mal poli de me dire ça. Je ne descends pas les gens. Je suis venue dire ce qu'elle m'a fait. Et dans la vérité, sans ajouter quelque chose, sans mentir. La fille, elle ne me sépare des quelqu'un que je connais, ça fait plus de 20 ans. à qui je donne son nom à mon fils, comme homonyme. On est tous africains. On sait, c'est que donner un nom à quelqu'un, ça signifie. Je ne suis pas parenté à lui, je ne suis pas musulmane, et j'ai donné un nom musulman à mon fils à cause de lui. Donc, ça démontre déjà la nature de notre relation. Et quand ce monsieur, je le présente à Yvi, à sa demande, et qu'elle m'enregistre pour qu'il écoute des choses, elle me piège, elle me pose des questions, et le monsieur entend que je parle de lui. Ça m'a séparée du monsieur, de sa famille, des gens. Et je vois qu'elle veut se séparer Hassan Aliak de Sérédier. Je sors pour lui. Excusez-moi, votre histoire date de combien d'années, quand Yvi dérouillez-vous ? Laissez la date ou pas. La date, là, j'ai déjà dit, si ce n'est même pas la date même qui est importante. En fait, je peux vivre une histoire avec quelqu'un pendant 5 ans, et décider de parler de ça dans 10 ans. Ça, c'est moi-même. Chacun a son tempérament. Il se dit, je tiens, je tiens. Aujourd'hui, je ne tiens pas, pas, je parle, je suis libre. Il n'y a pas de date de pérension pour venir s'exprimer de ce qu'on a fait. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, je parle. Ça fait un comprimé pour dire, on l'a jeté. C'est moi qui vis ça. C'est moi qui ai des séquelles. C'est moi qui ai été trahi. C'est moi mon cœur qui saigne. Je cherche à parler quand je veux. C'est assez simple. Je n'accuse personne. Je dis ce que j'ai vécu. Donc, je cherche à... Je dis quand je veux. Je veux dire en 2064, je veux dire en 2064. Je veux dire en 2064, je dis, l'heure de sa délivrance a sonné. Et j'ai choisi, je dis. Donc, ça n'a rien à voir la date, pas la date. Voilà, je m'exprime. D'accord. Donc, si je comprends bien, je crois qu'à vous entendre parler, Evidio, il vous fait beaucoup de mal dans le passé. Ah non, pas de mal même. Donc, vous n'acceptez pas... C'est similaire à un crime, en fait. C'est similaire à un crime. Donc, vous n'acceptez pas que... Bon, en fait, pour vous, elle est en train de faire la même chose à Sanayek. Vous pouvez le dénoncer. Non, ces deux personnes ne se séparent pas. Parce qu'elle a eu à séparer l'hier. Elle a eu à séparer des gens l'hier qui n'ont pas eu le cran de parler. Et moi, comme j'ai le cran pour parler, comme j'ai une grosse gueule, je n'ai pas de personne. Je dis stop, je ne m'éterrai pas. Oui, d'accord. C'est en cela que je parle aujourd'hui. D'accord, c'est compréhensible. Compréhensible. Je sais parler dans ma réseau, je ne vais pas parler encore plus. Voilà. La majeure partie des temps, c'est que moi... Bon, vous verrez, 1500 personnes peut-être qui ne seront pas d'avis avec moi. Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Comme on l'a dit, chacun de nous a sa façon de voir les choses dans la vie. Ce n'est pas parce que 1000 personnes sont d'avis avec une personne que les 500 ou non. Moi, écoute pas les choses pour être d'avis avec les gens. En fait, c'est qu'on veut. Non, je parle des gens dans les commentaires, là. Donc, moi, je vous écoute... Ah non, n'écoute pas les commentaires, ma chérie. Ton chocon me plaît beaucoup. Non, ne vous inquiétez pas. On se connaît ici, là. Tous et là, on se connaît. Ne vous inquiétez pas. Moi, je viens de parler, s'il vous plaît. Moi, ce n'est pas ma vie. Non, je ne parle pas de vous. Non, je parle des gens dans mon cœur, là. Et j'aime beaucoup mon chocon dans famille. Merci. Il faut chocon, elle va écouter. C'est un compliment, voilà. Non, mais c'est chocon, elle ne parle pas de ça. Ça dépend de son bon, hein. En français soutenu. J'ai écouté religieusement. Je vous ai écouté religieusement. Je pense que je n'aurais pas grand chose à dire d'abord pour le moment. Voilà, parce que moi, je dis toujours que... On ne prend pas la moitié d'une cola pour faire un mariage. Ou un sacrifice. Du coup, comme... C'est votre histoire, hein. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est votre histoire. C'est votre vécu avec Evidero. Maintenant, peut-être qu'on va attendre aussi Evidero, aussi, quand elle va sortir. C'est ce que je dis tout de même. Moi, je pourrais donner mon opinion. Sinon, prendre une moitié. Vous pouvez nous faire un oubérer. Non, je n'en dirai pas plus. Voilà. Ready ? Merci, les gens pour les commentaires. Ah non, non, laissez les commentaires. Fianceur. Non, on t'occupe de les commentaires. Oui, quand Stilb est monté, moi, je n'étais même pas... Quand elle est par là, moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas écouté. Je ne sais pas ses commentaires. Je n'ai pas vu ses commentaires non plus. Quand Montéquer s'adresse à mon directement, j'aimerais lui poser une question. Je suis montée. Oui, elle a posé la question. Je suis montée pour expliquer le problème. Parce que ce que Sonia est en train d'expliquer, ma soeur, mon amie et soeur, a vécu la même chose avec Evidero. Ça date de beaucoup d'années. Mais elle n'a pas voulu parler parce que ce n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux aussi. Tu comprends ? Comme Sonia l'a fait bien dit. J'aimerais savoir aussi si toi aussi, tu es le défenseur d'Evidero. Parce que à t'entendre parler, tu as déjà un parti pris au fait. Quand tu me demandes si... Mais qui est qui va avoir parti plus de vie, une femme qui est en train de pleurer du mal ? Attends, je vais parler à lui. Je ne sais pas si tu es le défenseur d'Evidero parce que tu dis que tu ne prends pas moitié de cola pour faire sacrifice. Et tu dis que tu ne connais pas Sonia Faro parce que tu n'as pas vécu la nuit. Mais tu n'es pas mieux que celles qui ont vécu la nuit en fait. Mais une jeune fille même l'a pas fait la nuit, même pour dire qu'elle a vécu la carrière dans son foyer, elle ne la baisse pas partout en fait. Dans une jeune fille qui n'a pas fait la nuit, même elle est faite. J'ai pas manqué de respect à la dame, on est d'accord. Voilà. Ne extrapoler pas mes propos. Eh, va le panel là, moi je m'en vais, j'ai assez parlé, moi je n'ai pas votre âge. Maman Sonia, attends, pardon, maman Sonia, pardon, Sonia, pardon, Sonia, pardon, une question, une dernière question avant que tu me fasses. Glagla, s'il te plaît, Glagla, attends, je reviens là-bas. Je vais lui poser une question, c'est un truc, après tu vas parler à la princesse. Sonia, s'il te plaît, dis-moi comment elle est arrivée chez les Bokoum. Ah non, 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 pardon, pardon, pardon. Ça là aussi je sais, mais non, pardonner aussi. Eh, bon, panel, il a affaire là-bas, hein. Non, parce qu'il y a, un matin où on s'est réveillé, elle est devenu Adja. Bon, c'est-à-dire qu'on va parler à cause des PSC. Ah, ah, il la connaît pas, pardonner, laissez-le, il la connaît pas. Ah, d'accord. Parce que nous, il y a tous des enfants des Macorys, hein. Eh, laissez tout ça là, pardonner. Eh, ma paix, tu me manges, je ne sais pas, les uns disent quoi même, que quoi même, la paix là-bas, ils disent quoi même. Ah, ça y a combien de temps, c'est maintenant, il n'y a pas, les uns disent quoi. Eh, moi, c'est-à-dire, là, il n'y a pas de copain français, je ne choque pas, mais il n'y a pas de vrai français, hein. Oui, c'est-à-dire, ok, au revoir. Eh, piquez-moi quelque part où il y a tous les trucs qu'il faut, là. Eh, la concesse, je vais vous répondre maintenant, comme vous m'avez dit. Je n'ai pas fini, tu ne peux pas me répondre, Sylvie, je n'ai pas fini, tu ne peux pas me répondre. Bon, il n'y a pas parti, mais aussi, c'est bon ? Oui, mais Sonia, tu peux partir, je vais te faire descendre, merci. Je vous aime très fort. Merci, merci, bonne journée, merci. Mais tout le monde, c'est-à-dire que j'ai trop souffert. Bah, vous avez dit que vous posez une question, donc moi, j'attendais la question. Oui, la première question que je t'ai posée, je demande si tu es défenseuse d'Ivy Dero, en fait. Donc, parce que pour toi, tu viens sur un panel le matin, tu décides de venir balancer la vie d'Ivy Dero, que je n'en sais rien, et moi, dès que tu parles, je prends ta tiche, moi, ça t'applaudit. Ah non, je suis désolée, là. Moi, je balance ça la vie d'Ivy Dero, ça, ce n'est pas la vie d'Ivy Dero, hein. Tu me demandais si je suis défenseur d'Ivy Dero, ok. Tu as envie que tu te fais. Est-ce que j'étais là quand tu vivais tes faits ? Son sable privé, là, ce n'est pas ce que je dévoile, je dévoile sa méchancée. La princesse, tu m'as posé une question, tu me laisses te répondre, là. Un matin, un soir, un après-midi, moi, je vais te dire ici que je ne dévoile pas la vie d'Ivy Dero. J'exprime, j'explique les faits, j'explique le mal que Ivy Dero, là, a fait à ma soeur. En son temps, il n'a rien dit, parce que ce n'est pas une fanéliste comme toi, est-ce que tu vois ? Ce n'est pas une qui se passe en sur TikTok comme toi, est-ce que tu vois ? Parce que tu ne peux pas venir sur un panel aussi, et puis t'approcher, tu l'as dit, d'une seule personne, et t'as agressé la personne comme tu l'as fait, au fait, tu vois ? C'est quoi que tu as peut-être agressé ? Si tu m'as agressé, je me suis sentie agressé, parce que quand tu parles de la nuit, moi, je ne suis pas une fille de la nuit. Mais je connais très bien, tu comptes, mais oui, mais ça, c'est ton avis à toi, est-ce que moi, je suis bien de la connaître, hein ? Moi, je ne savais même pas que tu existais, au fait. Moi, je ne savais même pas que toi, tu existais, au fait. Donc, tu ne la connais pas, tu ne la connais pas, je ne le savais pas, pour moi, tu es le nia en totale, là. Moi, je m'en fous. Tu veux entrer dans ce jeu, on va entrer dans ce jeu, par exemple, tu as la foute, là. Oui, on va y aller, parce que toi, tu es une palabreuse à tout, tu sais, tu sèmes la pâte. Ah, donc tu me connais ? Tu vois que tu me connais, moi, je ne te connais pas, là, déjà. Non, ce n'est pas, bébé, des gens, tu as connu pour ça. Tu te fais passer pour ça, tu me dis, je suis encore, je suis encore, tu n'es pas une blanche, ma chérie, tu es folle. En plus, tu es complexée, en tout cas, par ma manière de m'exprimer, là. Tu vois un peu comment est-ce que tu es, là ? Moi, je ne connais pas. Tu es complexée par ma manière de m'exprimer, là. Je ne te connais pas, ce n'est pas ta manière de parler. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop petit ? Ah, c'est trop, c'est trop d'agresser les gens. Tu veux que moi, je n'ai pas du crédit. si tu ne comprends pas ce que je dis tu me dis je vais t'expliquer mot pour mot ok voilà ne viens pas raconter des connus ici là tu es monté pour parler de ivy d'euro c'est ton problème à toi je ne suis pas obligé de t'écouter là je ne suis pas obligé de t'écouter là je ne sais pas mais je s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ça va ça suffit ça suffit c'est bon on peut pas faire un débat comme ça on ne te connaît pas on ne te connaît pas on ne te connaît pas je vais pas défendre sans barce là non je ne sais pas les gens un problème tu veux tu l'as fait mais regardez pour une femme c'est de vous coupez le micro s'il vous plaît on n'est pas voulu je ne descends jamais dans la boue ok je ne descends jamais dans la boue je ne vais jamais insulter le vagin d'une femme je ne vais jamais insulter la mère de quelqu'un t'as vu toi et moi la différence là tu as vu le level là tu ne peux pas ma chérie tu viens de montrer ta carence intellectuelle et ma façon de m'exprimer te dérange beaucoup je ne vais jamais insulter ta partie intime je ne m'inscris pas au devoir du cas c'est un moment Oh vas-y, oh vas-y ! Va voir ta photo, pourquoi tu ressembles à rien ? Sors du panel là ! T'es moche ! Je n'allume jamais de panel pour des personnes ni là comme ton espèce moi ! Je n'allume jamais de panel pour des personnes ni là comme toi ! Je n'allume jamais de panel pour des personnes ni là comme toi ! Je n'allume jamais de panel pour des personnes ni là comme toi ! Mais, allumer le panel pour toi, c'est que c'est un procédé ! Eh bien soeur, serve le bac au canon, on l'a fait des fois les deux ! Si vous arrêtez s'il te plaît, tu as du panel, arrête ! vieilles proches ! Jaloues, je ne veux pas toi 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 ! Jaloues ! Ça va te faire chelou, là ici ! On ne peut pas faire le live-forter ! Je suis dégueulé, l'après-c'est bon… Je me suis dit, j'ai vu, c'est bon ! Mille tu es là fréquence, c'est bon ! Aïe ! C'est bon ! Ça va finir ! Allez-y, vous calmez en bas là-bas, c'est quoi ? Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Evidero. Je dis avec Evidero, avec Stilby, tu es chez toi ici. Arrête. Quand, en fait, descend la personne, tu te calmes. Tu ne veux pas mettre de lui sur le feu. Il ne faut pas... Nous, on a une direction dans le panel d'aujourd'hui. Stilby, arrête ça, s'il te plaît. On l'a descendu. Est-ce prêt ? Tu continues. Stilby, s'il te plaît. Influenceur, fais remonter Stilby, s'il te plaît. Oui, oui, attends. Mais les philosophes, on ne peut pas l'influenceur. On a laissé, c'est calmer. Il y a Fally qui est monté. Elles vont parler. Il y a Fally, il y a Doubs, c'est quelque chose... Nous, c'est ça, elles vont parler, puis on va les faire monter. Tout le combat qu'on a fait ici, là, on a pris une moitié de couleur, là, qu'on avait pris pour faire le débat. Donc, je ne sais pas pourquoi ma tante Stilby est fâchée qu'on pouvait une moitié de couleur pour faire sa... Non, c'est Henri couché avec la princesse de... Je ne suis pas fâchée, là. Je ne suis pas du tout fâchée. Non, mais tout le combat qu'on a eu à faire, c'est une moitié de couleur, on a pris pour qu'on a pris le débat. Est-ce qu'on a pris le débat ? Ah non, 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 tu te trompes, là. Ah non, Fanny, tu te trompes, là. Mais si ! Ce n'est pas pareil, là. Là, je n'ai même pas manqué de respirer. Là, je n'ai même pas manqué de respirer. Là, je n'ai même pas manqué de respirer. J'ai dit qu'on a eu confiance, on a pris le débat. Non, 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 c'est pas pareil, là. Ça, c'est deux choses différentes, non. Mais Stilby, que tu as monté, t'as dit que tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Tu n'aurais pu laisser le débat descendre. On avait t'expliqué Stilby. Tu te laisses sur monène. Tu sais qu'il s'agissait des e-vidéros. Maman Souney, elle n'est pas folle pour monter comme ça, pour raconter tout ça, tout ça. Mais je n'ai pas dit qu'elle m'a dit. Je ne lui ai pas dit qu'elle m'a dit, qu'elle m'a dit, qu'elle m'a dit. Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, je l'ai écouté religieusement. Mais je ne dirais pas, je ne vais pas dire. Non mais façon, tu as parlé, là. C'est comme si c'est le test Jarny des e-vidéros en fait. Fanny, excuse-moi, Stilby, tes questions, c'est comme tu fais d'habitude des questions. C'était comme si tu voulais mélanger. Après tu vas dire, oui, j'ai mélangé le live là-bas. Non, je suis désolée, non, c'est pas grave. Il fallait demander, elle allait t'expliquer ce qui se passait. Non, ne mélange pas les choses. Sonia Farou quand même, on n'est pas pressé. Je ne sais même pas qui elle est franchement. La dame là, je ne lui ai pas manqué du respect, on est d'accord. Elle est venue expliquer, elle est venue crier son ras-bande. Par rapport à l'effet, je ne la connais pas. On est d'accord. Quand elle a fini, je lui ai pas manqué du respect. Je lui ai dit, on ne prend pas moitié de colas pour faire le sacrifice. Oui, mais Stéphanie te dit, on a toujours pris moitié de colas pour faire le combat ici. Non, 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 la classe n'est pas pareil, glagla. C'est une petite question. Même là, des gens qui ont vu le balai de Waka, il y a eu des taux qui sont sentis. Mais une moitié de colas là, tu as pris un petit peu, tu es basé de ça. Je suis désolée. Même parce que tu as parlé là, c'est comme si tu lançais le discrédit, c'est ce que la femme disait en fait. C'est comme si elle était ou elle était vieuse ou bien, elle voulait du mal de Yves. De toute façon, tu parlais là. Arrêtez-vous 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 là. Mais moi-même, la dame, je ne la connaissais pas. Je lui ai demandé qui elle est. Parce que moi, j'ai dit, je ne peux pas donner mon avis de façon épuisive sans comme ça, vu que je ne connais pas la dame. Vous voyez ça ? Parce qu'ils sont en train de rabaisser la dame. Moi, je lui ai fait avoir les deux parties. Je lui ai dit, elle m'a apporté sa vie. Ceux qui la connaissent la croient. Mais nous qui ne la connaissons pas. On peut quand même être au milieu, quoi. Dire de modèles d'avoir la vision de l'autre. C'est tout. C'est rien de méchant. Ce n'est pas insulter la personne. Mais pourquoi tu n'as pas la raison ? Il n'a pas la raison. Il n'a pas la raison. Désolée là. Et Sonia Farou là. Sonia Farou là. Sonia Farou. Sonia Farou. Tu vois que tu la connais. Tu vas entendre. Tu sais, vous n'avez pas la raison. Non, non. Tu ne les surprennent pas. C'est toi qui a l'air. Depuis que tu le connais, le village a par la maison. Tu ne les surprennent pas. Le village a par la maison. Le village a par la chérie, quand on connaît les deux personnalités. Il ne te la reconnaît toutes les男s. Vous ne le connaîtes que toutes les deux personnes. Vous le connaîtes comment ? Comment voulez-vous que Vivi. La chambre ne la connaît pas. C'est normal qu'on demande d'autre. C'est toi qui a le son qui ne la connaît pas. quand on a posé la question je vous comprends pas on n'était pas dans le monde la nuit la nuit tout le monde peut ne pas me connaître là tout le monde peut ne pas me connaître parce que je suis pas journaliste elle a bien répondu il n'a pas mal pris pourquoi est-ce que vous prenez en mal en fait je comprends pas mais parce qu'elle n'a pas pris en mal on a dit que moi sûrement je suis désolée nous on avait les preuves tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour faire un combat fanny ramener à ce que le pot à cette dame là c'est un manque de respect vis-à-vis d'elle-même la parole on va pas s'attarder là dessus je dirais si bien la connaît ne la connaît pas de toutes les manières sont affaires déjà un projet stib et on passe à autre chose faut qu'on fasse tourner la parole son affaire elle est montée ce matin pour parler elle est venue s'exprimer elle est venue donner son témoignage voilà les gens vont renchérir là dessus ils vont donner leurs avis on va pas on va pas s'établir sur l'affaire je la connais je la connais pas stilby la princesse son affaire au la prime stilby non non il faut qu'on fasse tourner la parole il ya doux qui était là doux bonjour mais démutez vous s'il te plaît le monde de la nuit c'était notre monde il ya des personnes responsables et respectables qui vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ne venez pas changer mais pour moi je parlais pas lui donner la motion parce que tu montes et me suis tué j'étais plus l'est un coup l'après c'est ce que j'avais pas mal à la balle et de ça j'ai pas mal à la balle et de ça j'ai même pas parlé d'elle j'ai répondu s'il te plaît à la parole tout à l'heure j'ai même pas parlé d'elle j'ai répondu comme c'est bon c'est bon oui mais laisse tomber la parole je demande pas la parole j'ai tout le monde déjà excusez moi franchement moi j'ai l'impression que quand il ya un problème avec quelqu'un il ya toujours des riz couchés qui sortent mais ça j'ai un peu désolé si réellement vous savez où celles qui savent que non j'avais un riz couché auparavant si vous n'avez pas le mieux vos caméras vous parlez de ça n'en profitez pas de l'autre occasion pour venir parler parce que c'est n'importe quoi ça il raconte quoi même mais c'est la vérité tout ce qui vient parler des riz couchés ça c'est du n'importe quoi c'est clair si vous voulez parler là vous parlez sur le débat qu'elle a entre comment on appelle son nom à sa naïe et vidéo c'est comme si là on vient on vient on vient on vient diriger beret mais vous dirigez un beret de la manière que vous voulez tout le monde ne peut pas partir dans vos sens tout le monde ne peut pas partir dans vos sens tout le monde n'est pas obligé de partir dans le même sens vous comprenez il y a des gens qui vont venir qui vont être d'accord avec vous qui sont pas d'accord avec vous cela ne veut pas dire qu'ils sont hypocrites ou pas parce que tout ce que les gens viennent raconter ici là qu'est ce qui prouve que c'est vrai du moment où elle a fait quelque chose que tu n'aies pas sorti pour venir parler que tu viens du nom qu'elle a fait elle m'a fait ça elle a fait ceci de la mer elle a gardé si réellement ça te faisait mal tu allumé ta télévision et puis tu parlais tout le monde va me parler de ça mais lorsque ce n'est pas passé que vous venez parler de ça maintenant moi je n'appelle ça de la jalousie vous comprenez ça c'est de la jalousie et puis escroquerie ça c'est ça c'est du n'importe quoi la sorcellerie en pleine ouverte c'est ça qu'elle a arrêtons l'arrêtons arrêtons c'est une chose quand même la fille elle est sortie au moment au moment moi je n'aime pas du nom de quelqu'un mais la personne qui se sent concerné ça c'est son problème non après lui parce que là moi je suis en train de parler en général de tous ceux qui viennent parler du n'importe quoi le moment où est à 100 aïe monté pour venir parler où il rencontre mais qui a fait ça il faut que vous acceptez le bord de tout un chacun ce matin franchement dit c'est un mot de la parole s'il vous plaît comment ça chose chef caviar basi pour la parole il y a beaucoup de demandeurs tous ceux qui vont prendre la parole je vais les faire descendre chef caviar basi mon grand fait ok je vais parler dernièrement non on a besoin de la place chef caviar pardon il faut parler on va faire monter les gens j'étais le premier ce matin mais alors prend la parole s'il te plaît j'aime pourquoi vous pensez que les parents et la même chose à l'on tu comprends tu ne pas ne pas un salon prend la parole et on prend la pendant la place à quelqu'un d'autre c'est pas ton live si tu veux défendre moi mais c'est pas toi il faut me respecter moi et descendre il faut laisser la place à quelqu'un d'autre c'est pénible hein un séanceur il est descendu dans la place à quelqu'un de la fille te dit qu'on a besoin de place quelqu'un parle on va prendre la place de quelqu'un d'autre tu dis non j'ai pas dénié à la fin de la fin avait pas descendre laisse le pardon la seule fois là on voit que ça va mettre soif de bas oui forcément des sens tu parles après on te fait remonter la place et on va faire tourner le panneau restait bloqué la position de dessin je suis modératrice je fais mon travail de modératrice je donne encore cinq minutes il papa je le descends allez-y maman c'était la dictature la glace si tu le descends dans ses sont-ils au fils qu'il en effet pas ça s'il te plaît il n'a pas de panneau début de la live il ne peut pas aller pas aller là bas elle ne dit rien de bon le brun c'est pas si si ok gars la laisse-le il était avec moi depuis ce matin laisse tomber croyant vous est descendu la paix loyer ou bien oui je vais pas aller je vais pas aller vite pour aller regarder bon il n'a pas grand chose a dit donc il ya d'autres des personnes qui veulent monter il faut que d'accord parce qu'il ya beaucoup de demandes aujourd'hui je te ferme voilà voilà merci ma fille toi au moins tu es compréhensif ok la caleçon vas-y moi pour ma part j'ai entendu tout ce que dame sonia a dit et je comprends un peu sa réaction dans le sens où elle s'est senti trahi voilà mais néanmoins vu que nous n'avons pas de preuves et que c'est les personnes de bon qui la connaissent dans le monde de la nuit qui attestent qu'elle est dans la vérité moi je connais Yves Dorot ce côté partiel c'est-à-dire en tant qu'animatrice en tant que en tant que comédienne et tout mais l'autre aspect de sa vie là je ne connais pas donc je ne peux pas prendre de position entre x et y et donc comme j'ai dit je vais aller chercher l'autre moitié de cola pour vraiment me placer pour le moment je dis simplement que dame sonia je comprends sa réaction voilà elle est séparée de son vieux père qui était un super milliardaire et ça ça fait mal mais j'aimerais bien savoir est-ce que dame sonia n'a pas fait réellement quelque chose à Yvie pour qu'Yvie puisse se comporter comme ça donc je vais aller chez Yvie pour chercher ma réponse parce qu'elle m'a dit non elle n'a rien fait mais tu sais souvent on peut faire des choses aux gens sans toutefois se rendre compte qu'on a fait quelque chose motion elle a dit écoutes moi elle a dit Yvie a causé avec elle elle a enregistré et elle allait donner à son vieux père et c'est dans la même chose qu'on est avec le cas à Sénayek elle a enregistré à Sénayek pour aller donner à ses palais balancer ça sur le live de Yaka Yaka hier donc ah ça j'ai pas dit ça je vais finir quand vous étiez ici en live sur le cas Yvie de Rola elle était chez Yaka Yaka et elle était en train de dire chez Yaka Yaka que elle a enregistré à Sénayek et que si à Sénayek fait elle va balancer les audios donc c'est ça que sonia sent elle dit c'est son habitude parce que voilà c'est ce qu'elle a fait pour me séparer de mon vieux père d'accord mais vous savez le monde du showbiz il y a des requins et il y a des petits poissons voilà donc si Yvie a fait ça moi néanmoins je vais quand même aller lui demander qu'est ce qui est réel pour Hassan Ayek vous avez bien vu quand j'ai dit c'est quand quelqu'un est ton ami et que tu sais que cette personne parle beaucoup il y a des choses pour pas lui confier même si tu l'aimes trop 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 il faut avoir une certaine réserve voilà donc c'était les propas d'Hassan Ayek c'était les propas d'Hassan Ayek et de Sonia Sonia elle c'est son vieux père c'est son trésor elle aurait dû vraiment garder tout dans sa veille même si elle avait des reproches atteints à son vieux père ça part à sa bonne petite vie donc elle va le faire vous comprenez donc moi je pense que souvent même quand on est amis là il faut connaître le comportement de chaque avis et en fonction de chaque avis tu sais à qui tu sais à qui tu sais à qui tu sais à la magie tiktok c'est la magie je commence à comprendre je commence à comprendre ça il en fait d'être moi à détester sinon on a vu ici hein mais non mais non attendez attendez moi j'ai toujours dit moi j'ai pas de problème avec x ou y mais quand il y a un problème avec moi là je rentre dans les 100 mètres là je voilà je laisse ma moralité donc je reste au milieu je reste au milieu j'en profite pour dire lorsque on est amis avec quelqu'un qui parle beaucoup il faut avoir des réserves et surtout lorsque tu sais que tu as un ami que tu aimes autant que voilà c'est ton arbre de vie il faut avoir des réserves comme avec les autres amis pour ne pas que ces derniers là c'est comme un mari en fait ton mari c'est très bien tu vois pas les racontes à des conflits comme lui mais vous vous direz pas qu'il y a plus contre une affaire c'est à l'émotion c'est ça en fait motion motion caleçon ici ce que tu es en train de dire c'est vrai mais ici on parle de loyauté et on parle de reconnaissance tu comprends on parle de loyauté de reconnaissance et d'honnêteté aussi c'est d'honnêteté dans la ville à tout le monde critique tout le monde mais il ya des choses qu'on ne fait pas c'est d'accord mais c'est très grave même si tu en face de toi la plus grande critiqueuse souvent on s'oublie et moi si je prends mon cas si moi je prends mon cas moi je suis pas ami avec tout le monde mais je suis ami avec deux ou trois personnes parce que je me laisse dans mes amitiés le dehors est très mauvais si on ne peut plus faire confiance en ses amis où on va c'est de ça qui s'agit non non attendez vous ne me comprenez pas je n'ai pas dit que je conçois le comportement de ivy d'oro mais je dis que moi j'ai des amis aussi mais je me confie pas des parties de mes amis parce que je connais le caractère de chacune quand je vois que l'une dans elle à la sortie il va finir son live est assez vous plaît je ne descendrai pas voilà oui excusez moi bonjour moi je veux donner mon avis rapidement et ma chérie ce n'est pas encore tout il y a des gens en haut de toit faut te calmer mon amour pour le moment je m'arrête de vivre un caleçon vas-y faut chuter avant d'un appareil à maman pour le moment moi je dis c'est merci madame voilà madame maman votre micro à bonjour tout le monde bonjour madame ben je venais juste pour vous apaiser au fait parce que vous avez attaqué un dossier qui qui n'est pas du tout facile et d'habitude vous mais je ne vous vois pas et tout est trop chaud aujourd'hui au fait donc essayez de vous calmer vous qui êtes sur le panel qui avait l'habitude d'être ensemble s'il ya d'autres personnes qui montrent une personne comme moi qui monte et qui se met à gueuler prenez votre calme laissez la personne taisez vous et laissez la personne gueuler ça ne fera que la déstabiliser et elle va descendre et vous allez continuer parce que là là ce que j'ai entendu en style b et l'autre dame c'était trop et nous on est moi j'aime bien vous écouter je vois que c'est un nouveau dossier que vous allez essayer de dénouer prenez la peine de vraiment le faire avec beaucoup de calme et et moins de colère c'est tout ça que je suis montée merci maman merci merci beaucoup de vous bénisse bon dimanche merci beaucoup madame qui voulait parler tout à l'heure de m2m oui merci bonjour moi je voulais dire un point je voulais donner mon point de vue en fait le point c'est que une seule personne on ne peut pas se plaindre de la même chose sur une seule personne en fait on entend de parler de prendre cola haute moitié de cola et tout et tout c'est comme ce que tu as le son vient de dit tout à l'heure et pardon c'est coco qui parle et disait ça tout à l'heure on peut on est là comme ça souvent tu as une connaissance qui est connue et puis d'autres personnes sont en train de tergiverser sur un sujet concernant toi ta personne que tu connais c'est pas pour défendre assad ayek et il a l'air d'être quelqu'un qui parle beaucoup mais tu peux tu peux être là nous avons nous causer et puis la personne ils sont venus parler de ta connaissance et puis tu vois que c'est qu'il n'est pas vrai c'est pas parce que tu viens répondre tout démenti en disant la vérité que ça veut dire que tu as gâté le nom de toi ta connaissance c'est en cela que je trouve que c'est très méchant ce qu'elle a fait je n'ai même pas pu regarder son truc mais les fractions de secondes que j'ai pu écouter comment c'est gâté l'amitié des gens parce que c'est toi le gars est venu te dit c'est il a dit ça hors antenne et pour aujourd'hui il dit bon juste pour ça là si toi tu veux faire sortir ce que moi je t'ai dit je sors de l'émission quand tu viens prendre pour parler c'est quelle polémique que tu veux combien de temps après c'est ça c'est quel buzz que tu veux créer autour de ta personne autour des gens en gâtant leur amitié c'est ce que moi en fait je n'arrive pas à comprendre et puis quand tu t'assoies tu te rends compte qu'elle l'a fait à beaucoup de personnes et c'est toujours le même procédé et je sais pas c'est dû à quoi tout à l'heure mon sonia mon sonia et puis stilet ont des dimensions il a dit non la connaît en tout cas moi je suis jeune et mais vraiment il a vite commencé à gazer mon sonia c'était nos idoles avant c'était emma l'ouest de maintenant les moments sonia show la sticker new clinton quand tu sortes pas même tu les vois tu sais que oui elles sont habillées mais effectivement il ya beaucoup de choses surtout on est en affaire et à longtemps il ya beaucoup de choses qu'on a entendu effectivement donc si la dame sort aujourd'hui et elle se met à crier comme ça elle est fâchée elle a aussi ses raisons et c'est de quoi elle en train de parler c'est juste que peut-être comme elle est chaude elle est elle est vraiment elle est quelqu'un elle est euphorique en tout cas elle est nerveuse mais ça veut pas dire que c'est qu'elle en train de dire elle en train de mentir non 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 c'est qu'elle en train de dire il n'a pas dit ça non plus c'est lui n'a pas dit qu'elle mentait stilby demandait parce qu'elle ne comprenait pas moi je moi je veux bien que vous montez sur le panel parce que vous nous connaissez vous avez l'habitude de nous regarder vous connaissez stilby je peux pas comprendre qu'on puisse se disputer sur un panel avec stilby il n'arrive pas à comprendre la voie est montée elle met le commentaire elle dit qu'est ce qui se passe je ne comprends pas personne ne lui explique elle écoute à gauche elle écoute à droite un coup princesse est montée princesse de stick allume elle allume elle dit mais de quoi il s'agit mais le truc c'est que la manière dont la manière dont stilby a dit il n'y a pas de manière elle pas de la même manière effectivement on connaît la princesse pardon je vais descendre je vais descendre écoutez moi vous savez je suis montée sur le live pour donner le témoignage de ma soeur est-ce que vous comprenez ça qui a vécu les mêmes choses quand tu montres sur un panel comme tu viens de dire moi je ne l'ai même pas vu je ne lis pas le nom des gens les panélistes non je suis pas là pour ça quand je monte c'est pour donner mon point de vue et quand quelqu'un donne son point de vue je vais pas m'attaquer à la personne moi donc quand je donne mon point de vue et que tu t'attaques à moi je prends ça comme une affaire personnelle directement stilby quand j'ai dit je ne te connais pas c'est pour ne même pas rentrer dans les polémiques et toi que j'ai dit je te connais pas stilby tu avais une capsule latrine voilà voilà donc quand tu dis tu connais pas cette histoire les gens de la nuit papa de 10 que tu as dit cela. Ok, donc arrête là je te recommande. Je n'ai pas renchéri. Laisse-moi de l'aise qui m'a parlé. Non, je suis désolée. Laisse-moi de l'aise qui m'a parlé. Parce que quand tu dis, tout le monde n'est pas obligé de connaître Sonia, tout le monde n'est pas obligé de connaître Sonia, tout le monde n'est pas obligé de connaître Sonia, parce que tu as été dans le monde de la nuit. Tu as parlé ? Non, je n'ai pas fini. Je ne la connais pas là. Laisse-moi de l'aise qui m'a dit que je la connais. Je ne la connais pas. Tu as été à toi, tu as été à toi. Laisse-moi s'il te plaît. Si tu reconnais que tu la connais, ça ne fait rien. Ça ne va rien dans le jeu. Tu la connais ? Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Bienvenue à la parole là. C'est quoi que tu cours ? Je peux répondre là ? Non, tu ne peux pas. Tu me laisses, il a fini de parler. C'est quoi que tu cours ? D'accord, finis et puis je vais répondre. Je vais répondre là. Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir fait le monde de la nuit et nous traiter nous autres là d'enfants de la nuit. Parce que toi, tu étais propriétaire de Tav. Et tu étais avec quelqu'un qui faisait partie même du noyau du coupé décalé qu'on appelait Diego Robin de Bois. Et qui disait Diego Robin de Bois là ? Tu vas voir Sonia à côté. Tu vas voir Rémi la Bouteille à côté. Tu vas voir Chola à côté. Tu vas voir Yoyo Clinton à côté. Donc toi, tu ne peux pas venir. L'autre peut dire que oui, elle ne connaît pas, comme on appelle Sonia. Sonia, je vais lui concéder celui-là. Mais toi, en tant que ténancier de cave, tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas Sonia. Et puis, il y a le père. Et puis surtout, en tant que bengis, Sonia aussi, elle est venue en bengue. Elle te dit que non, tu entends de te foutre des gens qui ne te connaissent pas. J'ai dit que tu entends de te foutre des gens. Donc, on n'a qu'à laisser cadavre là, dans ça, que plus on va avancer. Moi, c'est ce que Yéthéna te dit. Tu ne viens pas t'apprécier à moi de cette manière-là. Je te connais très bien, mais je n'ai pas renchérifié toi. Tu comprends ? Parce que ce n'est pas ma tâche de thé. Tu comprends ? On est tous en fond. Tu as fini ? Je n'ai pas fini. Et puis, tu ne me presses pas. Qu'est-ce que j'ai dit en fait ? J'ai dit, quand j'ai fini, je ne vais plus t'écouter. Si elle doit te répondre à Yéthé, te poser la histoire, tu ne connais pas. Mais des gens influencés me connaissent. Tu m'as mentionné, non ? Tu comprends ? Tu m'as mentionné, donc je peux répondre et puis tu vas continuer là. Moi, elle va te dire arrête de vouloir te jeter. Tu es dans la nuit plus sur le monde. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Tu vois comment c'est ridicule là, tu vois un peu ? Tiens quoi, Robin de Bois là, il connaît bien. Si toi, tu ne la connais pas, va demander à Dieu. Parce que tu as quelqu'un qui connaît des gens, donc toi, tu as oublié de connaître les gens, c'est ça ? Tu vois comment est-ce que tu es minable là ? Tu vois un peu là ? Tu n'as rien à dire véritablement. Tu n'as rien à dire là. Ok ? Oui, j'avais une cave là. Je prenais des containers en France, du champagne pour envoyer en Côte d'Ivoire. Ma cave était entre le VIP et le New Ice, l'ancien New Ice. Et après, je ne suis pas femme de nuit, je suis businessman. C'est différent. Voilà, je connais beaucoup d'hommes de la nuit. Prince Alès, le Gros Bédel, Ernest, toutes ces personnes. Chico Lacoste, ce sont mes grands dos d'amour. Mais ta Sonia, je ne la connais pas. On est d'accord ? Après, même la cave, j'ai encore fait le périph, bas assis de la trie. Ok ? Je ne la connais pas. Si ça te choque, ça c'est ton problème à toi. On n'est pas obligé de connaître les amis des gens avec qui on est. Je suis désolé là. Ok ? Donc tu n'as rien dit là. Si c'est pour ça que tu t'es insulté comme une chienne en chaleur, tu n'as rien dit. N'importe quoi. Continue les filles. Je vais renchérir pour descendre. Je pensais qu'il fallait que tu restes, tu connaisses. La preuve même que tu me connais, je ne te connais même pas. Donc tu vois un peu que c'est aberrant là. Ça veut dire même que dans ce milieu-là, tu n'étais rien du tout. En fait, pour moi, c'est un peu trop pitoyable là. Oh, tu avais une cave. Oui, j'avais une cave là. Et en même temps, je vous informe là. Peut-être qu'elle a bien fait de le dire. Comme je dis, je n'aime pas parler de moi là. J'étais celle-là qui livrait toutes les grosses boîtes de nuit en champagne. Oui, j'étais à la concurrente numéro un de hénophile. Donc allez-y comprendre quelque chose là. Mais livrer sa marchandise ne veut pas dire qu'on connaît les gens de la nuit. Je ne suis pas une personne de nuit. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Business human et être une personne de la nuit, c'est deux choses différentes. Attends, mais Sylvie, Sylvie, est-ce que votre monde comme tu es dans la nuit, tu peux connaît tout le monde ? C'est pas parce qu'on est dans la nuit comme on connaît tout le monde. C'est ça que je dis que c'est pitoyable en fait là ! C'est ridicule. Fais-le-sons, s'il te plaît. C'est vraiment ridicule là. C'est vraiment ridicule là, franchement. Mais Sylvie a répondu, c'est bon. Mais non, on va y aller vers le monde. Mais si elle pense que c'est une personne qui est cassée, est-il bée ? Non, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. S'il vous plaît. Attends, attends, Sylvie, Sylvie, de lui répondre attendez mesdames la parole elle est descendue non j'ai dit que par rapport à ce sujet là je ne dirai pas grand chose est-ce que j'ai dit tout à l'heure là non laisse moi je dis je suis très contente qu'elle a mentionné cela au moins vous saurez que quand on est su titan c'est pas libéré parce qu'on fait des affaires c'est tout voilà je vous laisse merci c'est pas vrai si j'ai crié un peu j'ai monté le temps qu'elle m'excuse d'accord pour le sujet je reviens je reviens sur le sujet vous savez la dame on était deux sur le panel ce matin elle dit j'ai beaucoup a dit et elle est montée on a piqué une crise on dit ah cette dame là on va la laisser parler au début on l'a pas connu c'est quand elle a dit c'est sonia quelque chose là même influencé qui a lancé le live elle est rentrée pour aller regarder son profil pour sortir elle est venue avec écho il dit influencer rentable à sa petite soeur l'opérette c'est doser aujourd'hui et cette dame a commencé elle a dit je suis pas venu casser les papaux mais je suis venu parce que pour n'est pas que demain ça arrive aux autres mon 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 tonton qui me faisait tout j'ai même donné le nom de mon enfant aujourd'hui cette femme là nous est séparés quand on parle de 300 millions de maisons je n'ai même pas une cabane pourquoi renchéri dans cette affaire jusqu'à faire sortir les nez de ma gauche donc ça veut dire que cette affaire là ça fait mal à la dame à sonia ça lui fait mal parce que comment tu peux présenter quelqu'un à quelqu'un puis la personne rentre dans ton dos et puis t'enregistre même si tu es au cabinet on t'enregistre tu es partout tu es enregistré partout ça lui fait mal c'est pas la rigolade donc je vais descendre je vais réfléchir en bas merci merci chef cavia pourquoi tu as la parole et bonjour bonjour à tout le monde au fait moi je voulais dire passer sur le délai de yaka yaka elle avait dit que je voulais demander parce que elle a dit dans le délai de dans son e-boss pour passer le jour il est venu sur ton live il a dit que non c'est parce qu'on parlait de son ami c'est parce qu'il a quitté l'émission et puis c'était pas faux ils ont même critiqué le coup c'est régié c'est pour ça le monsieur arrivé à un moment on ne voyait plus sur le plateau c'est là il a expliqué sur ton live mais après ça il est rentré dans son e-boss pour s'excuser mais à quoi bon des sorties maintenant si le plateau venu dit que nanani nanana c'est lui qui vient donner les papaux de lui-même son frère au fait ça là moi je n'ai pas compris j'ai pas compris ça parce qu'il est quand j'ai écouté c'est lui mais pourquoi elle fait ça au fait pour séparer cédier son ami oua ou bien elle cherche quoi ça là moi je n'ai pas compris ça c'est pas bien quelqu'un il a il avait il n'est pas du signal la ville allait pas aller et puis les rentrer dans son eboss il s'est excusé tout laisser tomber c'est parce que peut-être qu'il a mal fait ou bien il a il sait pas il a regardé ce qu'il a dit mais toi encore c'est que si toi tu n'as pas parlé ça veut dire qu'on dit que c'est pas toi et vidéo faut que tu sors vous dit que lui ouais ce qu'il est béni dit c'est lui-même enregistrer c'est que toi même avec les gens tu n'es pas vrai au fait elle n'est pas vrai ça qui fatigue elle a fait ça il n'est l'est 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 l'autre du là elle dépend pas la balle ou bien parti cassé un pas possible tu le live de l'obligue de l'assemblée par la mantelle ya qu'elle est allée à rouvée et tous là bas c'est pas bien faut qu'elle arrête un peu elle arrête un peu c'est pas bien mais avec un mari ça s'est dit a mis son ami si facebook et puis j'ai aimé ça ça va parce que tu es venu dit sur ton plateau que oui voyez c'est qu'il est venu dit il y a les enregistrements que lui va jeter son ami il allait poster son ami rora c'est ça moi j'ai aimé ce serait dit il a même appelé yaka yaka dans son direct il dit qu'il faut laisser mon petit frère je préfère même que dans le vide que dans quoi donc il a dit un prouver de la problème là on a applaudi là bas c'est pas bien c'est qu'elle a fait c'est pas de séparer les gens de l'air mais c'est que ton métier une mauvaise personne a dit qu'on doit pas te faire confiance on doit même pas te faire confiance dès que tu es là et dès que tu arrives dans la soirée dessus ceux qui sont près d'elle doit faire attention on fait pas ça c'est pas qu'ils critiquent pas si c'était là elle peut pas me dire qu'elle n'a jamais critiqué quelqu'un nous tous sommes bien manon mais amis mais après là on se demande pardon là bas ça passe soit parce qu'il a bien mais son ami que il n'aime pas non c'est pas ça et il a bien mais il a bien dans quoi même à la carité s'arriveront donné c'est pas bien et bien plateau télépoux les cassements des parcours pour tous les sujets sont là tout là bas c'est bon comme ça ok moi j'ai des sens merci madame ok bonjour à tous d'abord concernant l'affaire il vidéo à sanayette moi je peux comprendre que comment il s'appelle là c'est je comment s'appelle le capi le capi ne veut pas que cette histoire se prenne de l'ampleur parce que ça risque de jeter l'opprobre sur le prochain spectacle de de josé je peux comprendre mais moi déjà avec l'attitude belliqueuse que ivy de ro a pris si elle veut parce que déjà elle se comporte comme si elle veut forcément cassé les papos si elle veut elle a des capos à casser qu'elle les casse et puis nous on va examiner l'ampleur de ces papos là parce qu'on peut pas menacer des gens d'avoir des informations d'avoir entendu certaines choses jeter le discrédit créer le doute et se taire si elle a des papos à casser qu'elle les casse et moi si j'étais à sanayette j'allais lui dire qu'elle est casse qu'elle casse ses papos là qui ne critique pas on peut parler on peut parler de son ami mais c'est de la manière dont cette information là est rendue peut-être on peut dire quelque chose qui n'est même pas grave mais c'est de la manière dont cette information là est rendue avec la parole on peut tout extrapoler et quand quand lorsque même la dame est venu à part que moi je vais vous dire la dame je la crois la dame je la crois parce que moi je connais une personne je connais une personne qui qui en fait je pas me trupe mais je connais une personne qui connaît qui à qui ivy a créé des problèmes et cette personne a depuis qu'on m'a dit ça moi mon idée de ivy a complètement changé et c'est de la même manière à procéder c'est à dire comment elle procède elle rentre dans ta vie elle rentre dans ta vie voulant t'aider elle se rend indispensable à tel point que tu ne peux plus te passer d'elle à tel point que tu as confiance en elle et après c'est comme un serpent elle finit par te piquer et moi cette dame je la crois hier j'étais pas sur tiktok mais j'ai écouté les captures et hier cette dame je la crois et quand j'écoute sa voix moi mais ça m'a fait mal parce que s'il ya quelque chose la reconnaissance la reconnaissance c'est une chose soyons reconnaissant dans la vie quel que soit ce qui c'est les gens les gens disent que mais on ne sait pas ce que ivy lui a fait on ne sait pas ce que la dame a fait à ivy non il s'agit pas de ça quand quelqu'un t'a ouvert sa porte quelqu'un t'a tendu la main quelque soit ce qui se passe en toi et la personne il ya certaines choses qui ne se font pas il ya certaines choses qui ne se font pas même moi même qui suis là là j'ai critique mais pas j'ai critiqué mon père il a critiqué mon père j'ai critiqué ma mère nous sommes trois sœurs souvent même deux sœurs s'associe pour boire l'autre sœur c'est pas parce qu'on ne l'aime pas mais si on s'enregistre et on va raconter ça demande la manière dont on raconte et aujourd'hui la femme est montée pour dire écoute tu n'as rien à dire parce que ce n'est pas toi aujourd'hui tu vas venir dire que tel ami raconté quoi sur tel ami parce que toi même tu as fait pareil et c'est grave tu m'as enregistré tout le temps et aujourd'hui tu m'as séparé de cette personne là qui est le parrain de mon fils et ça même ne s'agit pas d'une maison de 3 c'est pas à cause d'une maison de 300 millions que la dame est révoltée mais c'est parce que cette personne en comptait pour la dame et aujourd'hui c'est gâté cela la amitié est irrécupérables et ça lui fait mal et certains disent que pourquoi la dame sont aujourd'hui mais pourquoi ivy aussi est sorti aujourd'hui pourquoi quand le truc était chaud au feu là pourquoi elle n'est pas sorti quand à sa naïek est intervenu dans son affaire de chola pourquoi elle aussi n'est pas un sorti pour dire mais toi même tête toi parce que voilà ce que tu m'as dit de capi elle a gardé son show la même manière la dame aussi a gardé au show et c'est son affaire à elle elle a eu le temps de digérer peut être qu'elle voulait récupérer sa relation d'abord avec son vieux père vous savez c'est parce que c'est gâté est ce qu'elle ne peut plus récupérer sa relation son vieux père qu'elle veut lui faire son show c'est son histoire elle est libre de parler qu'elle veut comme elle veut il n'y a pas de temps donc au jour d'aujourd'hui c'est pour dire que quand tu t'abaisse pour regarder dans les fesses des gens tu oublies que le tiens ouvert quelqu'un peut regarder des dents et c'est moi franchement je crois là-dedans j'ai pas besoin d'attendre moitié de l'autre que là je crois là-dedans parce que franchement j'ai connu personne je connais une personne qui a des trucs avec elle et moi depuis ce jour-là mon idée d'elle franchement je veux même pas l'avoir en peinture parce que c'est la même chose qu'elle a fait à la personne que je connais et je veux pas en parler ici mais c'est très grave cette manière qu'elle a de procéder et c'est la même manière fait avec tout le monde et vous voyez comment la c'est déjà la dame te mets en contact avec avec aïa et tu vas tu te eatомуest critiquer ayache la dame aïa te défend et tu as que le culo dédi statuesque non que quand même a défendu ça ne me plaît pas mais non mais tu connais apoutu là mais pourquoi pourquoi cogner les têtes comme ça pourquoi cogner les têtes informations pourquoi c'est ce que j'avais à dire puis merci je descends je libère la place merci coco on va donner la parole à j'aime donc bonjour tout le monde alors moi je n'ai pas voulu monter parce qu'il y avait du monde donc je préfère rester en bas pour mieux écouter et ce que je veux dire ici en fait yves d'euro c'est son habitude les gens veulent défendre mais il dit yves d'euro c'est son habitude donc voilà c'est son habitude je n'ai rien contre yves d'euro mais reconnaissons que c'est c'est bon je ne supporte pas ça du tout en vaut mieux depuis vous ouvrez votre micro la prochaine fois je vous décembre oui j'aime donc allez-y oui donc moi ici en fait quand à senayak est venu il est venu il est venu en témoin parce qu'il a travaillé à l'émission et il y avait un buzz avec chola donc il est venu donner sa part de vérité ce qui s'est passé et pourquoi il a quitté et tout bon yves d'euro n'est pas sorti et tout maintenant yves d'euro ressource hier pour dire oui il a cassé les papeaux mais à un moment est ce qu'on se prend le temps sur les réseaux sociaux de poser des questions si yves d'euro vient dire que le monsieur a cassé les papeaux pourquoi elle ne donne pas elle va pas jusqu'au bout c'est pas gentil de venir dire et tu sais que que l'histoire que nous on voulait dire là c'est toi qui est venu il a dit ça dans quel contexte qu'est ce qui l'a amené à dire est ce que vous êtes on peut se poser beaucoup de questions est ce que vous étiez en train de dire des choses fausses des choses n'étaient pas vraies et il vous a renseigné pour dire la vraie vérité c'est pas cassé les papeaux c'est pas venu dire qu'il a trahi son ami si vous êtes en train de dire que vous allez faire un débat sur lui et que vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies et que lui il a clarifié n'a pas cassé les papeaux donc si tu viens tu dis que oui tu l'as enregistré à casser les papeaux moi je veux pas dire qu'il n'a pas cassé les papeaux mais quand tu viens et que tu veux établir retablir la vérité tu vas jusqu'au bout tu dis voici ce que tu m'as dit c'est pourquoi on est venu à l'émission mais quand tu viens dit aussi le fait s'il fait je vais je vais je l'ai enregistré il va il n'a qu'à sortir voici les gens commencent à faire donc c'est du boss que tu es venu créer tu veux créer quelque chose sinon si tu n'es pas venu pour créer quelque chose tu es venu pour rétablir la vérité tu rétablis la vérité jusqu'au bout tu dis à c'est naïek tu étais sorti pour dire moi je suis pas d'accord voici ce que tu nous as dit tu mets les voies tu mets les captures à c'est naïek n'a pas à venir se justifier il n'est moi je suis à la place à c'est naïek il n'a pas à sortir qui dit ce qu'il a dit à ivy d'euro il n'a rien à dire à ivy d'euro il n'a rien à s'expliquer à qui que ce soit s'il a à s'expliquer c'est à ses amis s'il va aller de la série de voici ce que je lui ai dit et point bas maintenant si ivy d'euro à quelque chose qui veut dire qu'elle est sorti à sa naïek n'a pas à sortir à dire rien qu'à qui il ne doit à personne quelque chose aux personnes qui doit c'est à son ami et si son ami a compris son ami a toujours eu confiance c'est fini parce que ce que ivy d'euro est venu faire c'est pas bon il faut pas parce que je vais vous dire une chose je vais jouer ici en voie je vais aller jouer en voie si vous me permettez quelques semaines qui vous dit que elle a fait ça à apoutchou et à sa naïek elle a fait ça à apoutchou et à sa naïek et l'amitié de apoutchou et à sa naïek se sont gâtés parce que à sa naïek aussi est parti s'asseoir là-bas pour parler peut-être que le monsieur parle trop mais elle se s'est cassé les papous si vous rappelez pas vous rappelez que vous rappelez pas que attendez vous rappelez cette amitié de à sa naïek et apoutchou et que dans cette amitié tu te retrouves demain à lier d'amitié avec cette personne que toi mon ami a critiqué ben la meilleure manière c'est de quand même venir dire à cet ami là que vraiment fait apparemment la personne qu'elle a critiqué là véritablement ce n'est pas c'est que je constatais que cette personne n'est pas comme ça voilà donc véritablement frère je crois qu'il faudrait qu'on puisse essayer de changer un peu d'opinion face à cette personne ça peut être la considération pour l'ami que tu laisses à côté mais lorsque tu ne dis rien et que tu te lèves et que tu vas lier d'amitié avec cette personne sachant que tout le monde s'est dit des choses donc moi automatiquement dans ma tête je peux me dire que ce que tout le monde s'est dit tu allais dire ça à cette personne donc aujourd'hui vous avez créé un blog et que vous ne me critiquez pas derrière et donc du coup moi je reste à l'écart pourtant tout le monde s'est dit cette chose quand tu as juré sur allah j'ai juré sur dieu que jamais de la vie on n'est à la s'ensoir avec ces personnes là parce qu'on connaît la moralité de ces personnes l'amitié nous avons eu à critiquer une personne deux ou trois personnes ça c'était quel problème c'était pas apoutchou et c'est parce qu'il a qui c'était pas à peu près la même pour le même chose la même chose qui se passe ici bon moi je me dis moi je comprends pas l'amitié des gens la loyauté des gens et tout voilà apoutchou peut-être que lui il a vu une partie où il n'a pas à pardonner à c'est une chose qui a été dit pour certaines choses qu'ils ont partagé mais c'est la même chose qu'il vidéo a fait il vidéo est parti dit que ap apoutchou qu'ils ont partagé des études comme ça apoutchou est venu il était fâché il est sorti l'amitié de apoutchou et puis à c'est fini donc moi je suis en train de dire pourquoi vous êtes en train de dire comme si c'est pas c'est des scènes c'est pas du nouveau donc la dame est montée tout à l'heure pour dire elle me l'a fait les gens disent que oui elle veut faire de la récupération c'est de recoucher non c'est pas de recoucher c'est une personne qui vient dit moi aussi je peux témoigner parce que ce qu'il vidéo est en train de faire je ne trouve pas que c'est normal parce qu'elle me l'a fait la même chose et ici encore c'est l'amitié de deux quand tu viens et que tu dis ça nous même on sait que c'est c'est pour gâter une amitié parce que à ce n'ayak et puis s'il est dit une amitié que tout le monde connaît donc quand elle vient et qu'elle dit si tu fais je vais dire c'est pour gâter une amitié sinon tu dis jusqu'au bout et tout le monde va voir il va régler avec son ami donc maintenant quand tu vas faire ça à ce n'ayak va partir dira et s'il est dit mais qu'est ce que tu es parti dit là-bas ils vont dire non 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 et puis voilà c'est fini non si tu veux rétablir la vérité viennent dire aux gens ce que à ce n'ayak a dit et puis s'il est dit va voir et puis va régler avec son ami mais quand tu viens tu dis pas et que les gens commencent à faire le buzz tout le monde commence à faire des panels à ce n'ayak est un mauvais ami n'a qu'à sortir il doit dire à ce n'ayak ne doit rien à personne il ne doit rien à personne pour moi la seule personne qui doit décompte c'est lui et s'est rédié un point bas si il vidéo maintenant l'accuse qu'elle elle vienne donner les preuves c'est comme ça à la justice quand tu accuses quelqu'un tu viens tu donnes les preuves tu viens pas dit que j'ai des preuves tu gardes avec toi pourquoi on insulte et puis on fait c'est pas bon le cas c'est qu'il vide aura fait je m'arrête là merci j'aime toi mais nathie chou attends si tu veux plaît une seconde je voulais rassurer un peu dame sonia faro n'est pas la première toutes ses mamans sont sorties on a eu la première félia ou là-bas qui reprochaient la même chose christian lévy qui reprochaient la même chose car son âme qui est sorti qui a fait des vidéos cette dame là franchement oh la la sa mère christian lévy reprochaient la même chose il ya une autre dame qui était aussi une de ses connaissances dont j'ai oublié le nom qui est sorti également pour dire que tu es une grosse mytho et aujourd'hui soda faro attendez on ne peut pas reprocher la même chose à la même personne ok nathie chou vas-y ok y'a pas les soucis bonjour bonjour à tout le monde l'amec la glace tv un influenceur croyant vous coucou jo 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 une seconde j'aime franchement moi je commence à avoir peur parce que si demain un influenceur et de la glace il montre comment c'est clasher tu vas venir monter avec des audios puis dit laissez-moi vous fait écouter les audios comment ces personnes là se comportaient avant j'aime pas pas la factualité hein vas-y jo jo au fait là si marie madelaine d'où augustine aussi merci oui oui vas-y vas-y jo jo ok ici là faudra pas qu'on dise que dame sonia en train de faire une récupération c'est ce que j'ai dit toujours nous n'avons pas la même manière de tolérer des choses tu peux me faire quelque chose aujourd'hui et je vais sortir dans ton dos dix ans plus tard ça ne fera pas de moi une mauvaise femme ça ne sera pas de moi une mauvaise femme ici dame sonia s'est sentie dans l'obligation ici de sortir c'était une manière d'interpeller l'opinion publique pour dire et ne partez pas ne partez pas en baisonne cette dame que voici c'est son habitude d'enregistrer et détruit de grandes relations je pense nous devons la féliciter nous devons la féliciter pour ce qu'elle a fait parce que moi j'ai dit hier depuis quand c'est sorti j'ai dit que j'étais mitigé parce que c'est facebook là on partait mais on n'était pas trop dans dans les clashs et buzz depuis qu'on facebook dont il y a certains papaux il y a certaines informations qui sont et qui 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 je peux dire qui qu'elle m'ont employé qui sont passées mais je sais pas qu'ils n'ont pas touché un grand nombre par rapport à tiktok ici apoutou a décliné des choses sur facebook ok plein de personnes décliné des choses sur facebook mais ça n'a pas la même portée aujourd'hui sur tiktok voilà pourquoi la dame elle est sortie et puis elle dit attention parce que je disais mais est-ce que hayek hassan peut sortir en fait je sens que j'étais mitigée et j'avais plein de personnes qui étaient mitigées face au comportement dame et on accordait un peu de crédit à cette dame là parce que franchement moi personnellement je ne connaissais pas son loup à peau des deux deux de celle qui enregistre à quelle heure tu es toi tu enregistres tes camarades à quelle heure tu en conversation tu es tu es en train de converser avec quelqu'un et tu lances l'enregistreur si tu estime cette personne si franchement toi tu ne mûris pas une idée c'est plus sur toi même normal les gens qui le font ce sont des gens qui ne sont pas vrai parce qu'ils savent que cette amitié là tôt ou tard ça va capoter parce que moi je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un de bien donc je suis dans l'arrivée je suis dans l'amitié là je suis dedans j'amasse un maximum de preuves pour que demain quand ça capote là je jette cette personne là à la verdure populaire et puis mon parent comme maintenant ce sont les gens qui se comportent comme cela on n'a pas dit venir enregistrer les panels là c'est différent de venir enregistrer une conversation toi et puis personne à deux à deux fois tu vas lancer ton téléphone et puis tu vas enregistrer tous tes camarades tu es quel genre de personne tu es quel genre de personne moi je dis je remercie cette je remercie madame sonia avec son témoignage parce que je dis que le peu de crédibilité que j'accorderai à cette dame là franchement c'est fini c'est une personne qui est dans le chantage émotionnel madame si tu as un papa si tu estime que c'est qui tout ce que le monsieur l'a fait là c'est tellement grave au point que tu ne puisses pas pardonner sa sortie qu'il a fait et je pense que ce monsieur même il s'est excusé il t'a écrit il s'est excusé l'excuse là c'est pas c'est pas les plus faibles qui s'excusent ce sont des personnes qui qui ont une certaine grandeur d'esprit qui s'en se met au dessus et c'est que je sens cette personne là qui vient présenter des excuses il t'a présenté ses excuses s'il te posait pas des excuses là tu n'allais pas tourner son bras pour mettre dans le dos tu n'allais rien lui faire mais t'as présenté ses excuses tu te tais tu te tais tu te tais moi je dis que c'est une sorcière tu te tais tu t'as soin là dessus tu t'as soin là dessus et comme maintenant moi je dis que josé si c'est mon combat toute histoire c'est que josé c'est mon combat je ramène ça à mastar comme tu sais que mastar a son conseil le 14 et tu sais que monsieur aïe claque quand il va au conseil de josé c'est les travailments c'est les tabachis on les expose là-bas et puis beaucoup de personnes aiment leur amitié à travers ta soirée c'est un hypocrite voilà ce qu'il a dit voilà tu es mauvaise si on doit compter le le nombre de personnes que toi tu as détruit l'amitié là ça se cite ici hein tu es mauvaise c'est toujours toi il y a les choses sur toi c'est toujours toi tu enrégis c'est toujours toi tes amitiés qui capote c'est toujours toi on fait sortir ton nom moi ma mère m'a toujours dit quand il y a un problème à ceux qui ont fait toujours à soi on nous sont des mauvaises personnes toi tu es qui on critique pas devant toi critiquer tout le monde critique ici ça c'est peut-être que tu j'ai avalé ma langue ça veut pas dire que tu détestes la personne motion 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 moi pardon 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 ça veut pas dire que tu veux à la personne ça veut pas dire que tu détestes la personne comme tout cas dit tout le sud là même l'option les pbb on les critique ça veut pas dire que ma soeur là je la déteste souvent là il ya les écarts des langages souvent là même là t'as monté pas ta pensée et puis quand tu vas rencontrer tu dis ouh qu'est ce que j'ai fait j'ai gaffé mais comme toi là tu es quelqu'un on peut pas gaffer devant toi tu es mauvaise tu es fonctionnement mauvaise tu attends les petits mots les petits comportements des cas des personnes pour partir gâter des relations amicales pour gâter des choses voilà pourquoi tu es assis là comme un petit démon tapis dans l'ombre madame en fait tu dis ton vrai nom tu es mauvaise ma ma faut quitter dans la tête de gâter amitié des gens ce n'est pas bien une femme là faut pas tout exciter hein d'en rapporter des choses des gens d'en gâter des choses des gens faut arrêter ton comportement que tu as là tu as la chance et nous sommes en afrique mais je te dis d'un pays des blancs ton comportement des petits scorpions deux sépans à deux têtes deux sépans à sonnettes là je t'as su que toi là hé hé vous savez de quoi je parle il ya des gens qui ne tournaient pas hein il ya des gens qui ne tournaient pas il ya des gens qui ne tournaient pas d'être exposé il ya des gens là quand tu t'es trouvée en confiance là je te dis ils t'en veulent mais un point que tu ne peux pas savoir ton compte ta chance là c'est que tu es encore d'ivoir ici et puis tu es en afrique nous les africains là nous sommes des gens là nous sommes très tolérés et très doux et puis on passe sur beaucoup de choses voilà pourquoi tu es là c'est toi ta bouche est dans toutes les amitiés quand on dit y'a une relation amicale qui est gâtée ici là c'est ton nom qui est cité tu es la seule personne on va citer quand on dit quelqu'un a parlé jeudi tu es mauvaise c'est que tu as dit c'est que le monsieur a dit devant toi il faut venir dire tu es dans le chantage émotionnel tu es quelqu'un de mesquin tu es une manipulatrice tu es mesquine ma chérie ça on va voir qu'il n'a jamais critiqué son besto et sa besta on va lancer le caillou sur le monsieur là on va passer à autre chose si j'essaie des choses si j'essaie des choses tu es obligé de monter s'il parlait de tu comme il n'y a qu'à toujours être moi détesté tu peux allumer ta caméra et puis parler aussi si j'essaie des choses c'est que tu le sais là il faut venir parler on va quitter des bons c'est que tu le sais là il faut venir tu vas dire et puis ceux qui n'ont jamais critiqué les besta les bestos là ils vont lapider le monsieur là si le monsieur là il n'est pas mort là il va se lever on va passer à autre chose tu sais chier le monde critiqueuse mauvaise femme tu n'as pas d'amis on a dit ton anniversaire est passé on a dit ton anniversaire est passé au personne n'est sorti pour venir te souhaiter jouer l'anniversaire ça devrait être interpellé ton anniversaire est passé personne est venu et bonheur joyeux anniversaire ça devait être interpellé ça devait être interpellé ça veut dire que tu tu commences à ne plus être supportable quel genre de personne es-tu on te voyait dans de belles amitiés ici mais aujourd'hui là on parle de ça au passé des personnes que tu fréquentes proches comme loin on parle de ça au passé c'est pourquoi m'en faut te remettre que ce n'est pas il m'a dit quelqu'un moi il est m'a dit que madame il est donc les autres c'est quand même à ma série à madame sonia fauteuil en bas qui va remonter il y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je dis à un moment donné là il faut fait qu'on me a coup pas c'est important dans la vie souvent là tu prends des petits moments de retrait tu t'assoies et puis tu t'analyses et t'auto-analyse ça fait du bien quand toi même tu regardes des gens tu regardes des règles qu'est ce que les choses qui ont de pouvoir critiqueuse man à numéro un gâteuse d'amitié man à numéro un mesquinerie man à numéro un chantage man à numéro un il faut changer ma sœur c'est un conseil moi et pas des pas et peu pas des kékés merci vas-y rapidement il y a Sonia Farod qui remonte là voilà merci merci pour nous qui sommes il y a un micro qui a ouvert pardon Ousmane pardon s'il te plaît de mettre ton micro merci alors pendant que nous y sommes il y a la nouvelle sortie d'Axel Meryl voilà intitulé zone allez tous sur youtube pendant que nous sommes ici d'autres ouvrez vos ordinateurs et tout etc un avec votre téléphone allez écouter le son en boucle c'est très important Axel Meryl featuring avec Kim voilà c'est de ça qu'il s'agit pendant que vous écoutez le beret écoutez un peu en même temps en fond sonore la musique d'Axel Meryl voilà c'est de ça qu'il s'agit nous on est là pour ça voilà on fait ça bien aujourd'hui je n'en dirai pas plus et je vais me muter pour laisser le beret aux femmes voilà c'est de ça qu'il s'agit merci moi je demande la motion je n'ai pas suivi je n'étais pas là je n'ai pas suivi je n'étais pas là je n'ai pas la motion je n'ai pas la je n'ai pas la séparée pour aujourd'hui la page est fait tout à l'heure tu vas parler désolé Ousmane oui j'aime pas moi je suis venu pour dire que bon c'est la factualité quand je viens de dire que la dame a un comportement pareil tu sais ça très bien oui 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 c'est là ok oui je sais mais quand je viens de dire qu'elle a un comportement pareil j'amène 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 la preuve donc j'ai joué la vidéo pour montrer encore une amitié qu'elle a gâté voilà c'est bonjour je peux parler oui sur le faro allez-y allez-y oui on m'a dit qu'elle je ne sais pas moi je ne connais pas mon histoire de titre on m'a dit qu'elle t'a débloqué elle est sur l'air de venir tu veux dire donc elle a qu'à venir je l'attends en fait c'est pour ça que je suis revenue non il n'a pas en fait elle m'avait bloqué là je me rends compte qu'elle m'a débloqué mais elle ne m'a pas débloqué elle est venue suivre le live pour me re bloquer vous me bloquer encore je pense qu'elle est venue suivre le live voilà la maman vient d'écouter maman pardon écoute moi bien je veux en découter tu sais pourquoi cette petite fille en fait qu'elle est avec moi dans l'amitié ça c'est chez moi qu'elle plaît pour dire je te confie ma vie ne m'espoche jamais les gens je lui dis donc tranquille moi je cache les gens et c'est elle qui me fait du mal en fait quand je me dis le serpent peut être aussi rusé faire manger la pomme à dalle et puis lui faire être rusé chez sonia je vais intercoudre avec elle la délivrance s'est faite dans l'humiliation enfin je vais dire qui elle est et son démon va partir maman dans deux combats des titans nous les petits les petits qui sont à côté là nous on peut dire quoi dedans c'est vous deux les titans non vous regardez voilà pourquoi depuis on n'en dit pas plus nous on vous regarde c'est que j'ai dit c'est fort sauf les lâches qui vont vouloir s'exprimer maman soit béni tu as tout compris mais on est à beaucoup de personnes aussi impliquées dans ces histoires qu'on respecte aussi donc moi ce moi personnellement je respecte beaucoup des personnes impliquées donc je vais pas trop me prononcer pour lui respecter pour ne pas blesser cette personne avec qui vous couchez bien m'appelle à alors maman je t'aime trop je t'aime trop je t'aime quand je vais pleurer c'est à venir à bidjan si tu es moisi mais n'est pas ton billet c'est comme ça de montrer son amour donc je lui rendais ça pourquoi me trahi c'est la ruse pour ma voix ou quoi bonjour bonjour tout le monde croyait à vous par rapport à ma voiture tu vas tu savoir qui est derrière le compte tu vas savoir voilà donc je vais vous dire parce que j'ai mon autre compte est bloqué je vais vous dire et sortons de l'émotion y'a pas plus hypocrite qu'ivoirien sortons de l'émotion je vais aller à la genèse et puis vous rappeler des trucs et puis on va se retrouver aujourd'hui quand l'histoire de ivy de roi a commencé avec le père nous tous on a on a on a soutenu le père parce qu'elle a été la première personne à venir dit pour elle mais quand c'est parti en prison là on a jeté la pierre sur ivy de roi même chose avec assain ayek quand il est sorti pour intervenir ivy de roi n'a pas répondu aujourd'hui hier avant hier elle est venue c'est dit pour elle voilà pourquoi on en train de taper sur ivy de roi et madame sonia est venu dit pour elle aujourd'hui tout le monde la soutient mais demain quand ivy de roi va sortir là on va aller la lapider encore ivoirien sortons de l'émotion quand il ya une histoire la première personne qui vient expliquer pour elle c'est la jaïri oua ou bien celle qui attend d'abord avant de sortir sortons de l'émotion ça va nous rattraper ça va nous rattraper ça va nous rattraper donc je vous dis je vais prendre la parole quand on va me donner la parole je vais faire beaucoup de développement vous allez comprendre encore comme j'ai demandé une motion mais tu peux tu peux tu peux voilà j'ai vraiment pas les clients c'est mon palais j'ai besoin de son hockey ok bonjour à tout le monde bonjour de la glace bonjour influence et bonjour tous ceux qui sont sur le panel bon je pense que si les gens parlent aujourd'hui ce n'est pas parce qu'ils sont émotifs ok personne est motifs ici on parle en connaissance de cause ok c'est passé par rapport à ce que comment ça fait et vidéo a fait que les gens s'expriment on s'exprime pas parce qu'on est au lol ok à un moment donné la respecter un peu les gens c'est pas parce que on est trop émotif qu'on vient là pour regarder les beaux yeux de qui que ce soit et vidéo a fait beaucoup de choses reconnaissons que elle a fait des choses qui ne sont pas bien et puis on est là depuis sur facebook avec elle on parle en connaissance de cause elle a fait ça à félia oula ba qui est ma mère félia oula ba même l'appelait pendant qu'elle était en train de faire un direct ou elle parlait par et félia a appelé pour dire non tant toi c'est si c'est là elle a enregistré félia oula ba elle a fait jouer l'audio de félia oula ba dans son truc chose que félia oula ba ne savait pas tout le monde a commencé à dire oh félia oula ba félia oula ba je ne vais même pas loin elle a fait ça encore à chola dernièrement où elle a répondu à chola en parlant de sa camarade qui a un macho de cocot dico pour dire voilà c'est que choli a dit de sa camarade mais c'est quoi c'est à quoi vous jouez aujourd'hui elle vient faire ça à sa naïek elle a fait ça à plusieurs personnes donc si on parle on parle en connaissance de cause donc ce que sonia faro vient dire aujourd'hui là elle n'est pas venue pour s'exiger ou bien jalouse de quoi de qui de quelque chose elle parle aussi en connaissance de cause c'est selon son vécu c'est qu'elle a vécu avec la fille c'est ce que c'est ce qu'elle vient nous expliquer c'est ce qu'elle vient nous expliquer donc personne n'est compte ivy d'euro ou personne ne se raconte elle mais c'est son mauvais comportement que les gens les gens les gens disent sont en train de dénoncer et je vois des gens qui disent qu'on ne prend pas moitié de cola pour faire quoi là on a vu si des combats vous avez pu moitié de cola pour pour défendre des gens on n'est même pas entendu la version de l'autre on a si on est là on vous suit dans un moment donné arrêtez de parler de moitié de cola les gens se font les gens se font enregistrer n'importe comment vous connaissez vous connaissez les relations des gens non vraiment donné l'a arrêté de dire oui émotif c'est si c'est la sortant de l'émotion quand la dame la parle là sonia faro elle dit elle même elle attend ivy d'euro c'est pas tout ce qu'un ivy d'euro dit que les gens viennent rechercher pour dire non comme lui l'a parlé quand ivy d'euro va parler c'est qu'il vit c'est si c'est la vidéo va venir fait quoi qui les gens parlent parce qu'ils ont mal ils parlent parce que selon ce que la dame leur a fait elle a fait ça je suis là ici au chaud là est venu je suis là est sorti elle est venu elle est venu dit que oui je suis là à parler de sa camarade qui est au marché de coco pico voulu mettre les deux amis en parlant ça je vous parle d'une histoire qui est récente je veux même pas derrière là-bas donc vous voulez qu'on vous voulez qu'on dessine quoi pour prouver quoi qui je vous dis aujourd'hui nous tous la panel là on peut faire parce qu'on est quitté sur facebook pour venir ici vous trouvez puis on vous regarde moi je suis là je suis la seule de glade là même au moment de donner là si je monte pas sur les panels ça c'est me dit ma soeur déjà là elle fait son travail mais un moment donné arrêté éviter on n'est pas n'est pas un exemple donc on peut pas être émotif à cause de on peut pas être émotif à cause des vidéos nati show elle a fait à you clinton pareil donc arrêtez un peu de nous c'est moi qui a animé le live a été un peu de nous distraire pour d'hiver l'intention si c'est là d'autres ont venu dit oui et ça fait combien de temps l'histoire s'est passé puis ce jour va venir répondre et ça fait combien de temps de temps à ça ça n'a qu'à parler de ces pistes aujourd'hui elle est venu essayer elle est venu répondre c'est quand c'est quand ça s'est passé puis c'est elle est venu parler de ça même chose elle a fait encore des choses avec cela on parle de quoi john mimi blonde un des soya mais il ya une chose que j'arrive pas à comprendre il ya une chose que j'arrive pas à comprendre quand il ya un débat et que parce que vous êtes dans un camp vous voulez que tout le monde s'y fait en fait j'arrive pas à vous comprendre moi je suis monté ce matin je ne vous connais pas ok j'ai posé des questions à la dame je pense pas qu'elle a pris mal les questions que je lui ai posé pourquoi est-ce que vous ça vous choque en fait vous me parlez une histoire de facebook un monsieur facebook là je n'étais pas dans les berets sur facebook un glade là que vous le confirmez moi là bas j'étais dans l'eau la gando faut passer dessus s'il te plaît s'il te plaît on n'est pas une personne non non la gando c'est une question vous vous sentez choqué stilby je ne prendrai pas partie de cette histoire parce que moi il s'agit de la vie privée des gens et croyez en vous laisse je suis beaucoup à poussiens je n'ai pas revenu encore dans d'autres berets tu es tombé au biais le fait de dire non non ça va pas revenir parce que la dame est descendue ça n'a rien à voir le fait de dire qu'on ne prend pas moitié cola pour faire sacrifice ça vous a choqué pourquoi est-ce que ça vous choque en fait croyant vous mon réseau des gens commentent quand les gens dans la la vie tu penses que c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est ça c'est quoi c'est ça moi j'ai descendu tout à l'heure c'est parce que elle est revenue glagla c'est pas contre toi qu'elle a dit ces gens qui sont en venez mais les choses là s'il te plaît Elle est revenue sur mes propos, on est encore là. Pourquoi c'est comme ça là ? Mais c'est pas que toi qui as parlé, qu'Aleçon de Chira dit la même chose. Tu te sens trop concerné. Qu'Aleçon de Chira dit la même chose. Pourquoi qu'Aleçon de Chira dit la même chose ? Faut faire vue ignorer, pardon. Faut faire vue ignorer, pardon. Souvent là, c'est important. Faut faire vue ignorer. Faut pas te sentir toujours concerné, pardon. Voilà. Nous sommes tes personnes. Nous sommes là aussi là. Souvent quand on parle aussi là, faut écouter. Nous sommes tes petits. Moi, c'est ton petit frère. Faut boire. Laisse tomber. Passe dessus, c'est tout. Si tu veux donner ton avis, tu donnes ton avis sur autre chose. Tu n'es pas obligé de renchérir dessus le gandou. Faut taper l'œil. Faut laisser. Pardon. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole influenceuse. C'est mieux. Il y a Divine. Non, non, non. Divine, vas-y. Est-ce que c'est Divine ? Non, c'est Fanta d'abord. C'est Fanta. Non, non, Divine, attends. C'est Fanta. Elle est descendu de venir remonter. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir mes filles. Bonsoir mes fils. J'ai dit ce que je veux dire. Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui. D'accord. C'est que moi, je veux dire. Allez-y, dis à Ivy de Roque. Toute la Côte d'Ivoire soutient amitié de Sérédié et puis Asanaek. Elle ne va pas réussir à les séparer. Voilà. On les soutient. Même si Asanaek a dit qu'il va tuer Sérédié, on s'en fout. Si Sérédié a dit qu'il va tuer Asanaek, pourquoi on lui a dit ça ? On s'en fout. On va les soutenir. Pour une fois-là, il n'y a qu'à laisser l'amitié des gens tranquilles. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame Fanta. C'est glorieuse maintenant que tu prends la parole. Bonsoir. Bonsoir mesdames. J'entendais rien du tout. Bonsoir. Bonsoir. Influenceur. Tu te rappelles, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas... Oui, je suis. Peut-être que tu n'as pas trop fait la remarque concernant l'histoire de Cholar et Ivana. Parce que nous, on a l'habitude de l'appeler Ivana. On a fait la même école, Descartes à zone 4. Moi, je dis toujours, Ivana là... Glorieuse motion. Motion glorieuse. Donc, si tu as fait Descartes, tu as fréquenté aussi avec Tichou. Voilà. Je dis... Tu as fait de quoi avec Tichou ? Oui, oui. Je dis que... Voilà, d'accord. Merci. Je dis... On a fait un groupe, c'est-à-dire qu'on a fait une plateforme, les anciens du collège Descartes. Ou Descartes était en mouvement. Ivana, si tu es dans ce live-là, tu vas savoir de quoi je parle. Il ne faut pas que ça vous étonne. Depuis le collège, c'est-à-dire que depuis le bas âge, c'est son fond propre. Vous êtes en train de voir présentement. Depuis l'école, sa bouche est dans tout. C'est-à-dire que quelqu'un vient là. Celui-là a dit... C'est-à-dire qu'on la connaît tous à l'école. Donc, il faut que moi, en fait, je suis montée pour dire... Ne parlez pas trop. Parce que ça ne peut pas quitter en elle. C'est inné en elle. C'est inné, on la connaît tous là-bas. Donc, je suis montée pour vous dire... C'est même pas la peine de parler de son histoire. Parce que ce genre de comportement qu'elle a là, elle ne pourra pas l'arrêter maintenant. C'est quelqu'un qui veut se faire plaire à tout le monde. Mais elle fait de la mauvaise manière, en fait. Elle fait de la mauvaise manière. Ivana, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un peu ça. Merci. Merci. Divine. Bonjour, influenceurs et bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, je retiens quelque chose de cette personne-là. C'est qu'elle est méchante. Elle est méchante. Que s'il veut le vel ou pas, qu'elle reconnaisse que sa personne a eu un mauvais caractère. Parce qu'à chaque fois que tu en dises... Rectificatif, Divine. Je ne connais pas... A chaque fois que tu en dises... Non, 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 je ne connais pas. Divine, 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 il ne faut pas la mentionner. Divine, il ne faut pas la mentionner. Non, non. Attend, attend, attend... Divine, il ne faut pas la mentionner. Arrêtez de m'éterpoir, là. Divine, Divine, il ne faut pas la mentionner, ton programme c'est pas Sylvie. Non, non, non. Il ne suis pas d'accord, il ne faut pas d'accord. Arrêtez de la mentionner. Je ne la connais pas, on est d'accord. Est-ce qu'il y a-t-il bien ? Si vous plaidé, vous avez un problème là. Voilà. Je ne connais pas Ivi Dero, je ne suis pas obligé de faire du suivi ce moudonnier. Il y a des gens qui la connaissent dans la vraie vie, je ne l'ai jamais fréquenté. Je ne sais pas qui est né là. Je ne prendrai pas parti, j'ai donné mon point de vue point barre. Il faut laisser cette info sur Kobiel, il n'y en a qu'à évoluer. Quand vous montez sur le panel là, il y a une série coucheuse. Il y a une série coucheuse, 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 il y a une série coucheuse. Tu es monté pour venir parler du dossier qu'on a parlé. Et toi là, c'est le film continu. Attends, attendez. Vous êtes pour venir en découvrir la personne, je ne comprends pas pourquoi. Je crois qu'il y a ce qui se passe. Arrêtez ça. Divine continue. Vous avez un souci avec ma personne, Divine, tu as un problème avec moi ? Silbi, elle s'est excusée, s'il te plaît. Silbi, elle s'est excusée, s'il te plaît. Maintenant, il ne me mentionne plus. Je ne suis pas le sujet, le sujet du jour, c'est Evidero, Sonia Faro. Plus jamais vous me mentionnez sur ce sujet-là. Si vous ne l'avez pas évidé, c'est votre problème à vous. Divine, c'est excusé. Je ne l'en connais pas, je ne l'en connais pas, je ne l'en connais pas pour tout le monde là. Je ne l'ai jamais fait évidé. Arrêtez de la mentionner dans vos histoires. Je ne l'ai jamais fait évidé, je reste au milieu. Tout le monde d'autre, on a pris, arrêtez de la mentionner. C'est ça, vous choque, c'est votre problème. On a oublié de ne pas aller ensemble. Non, mais c'est arrivé à cet moment, on a été de la calmer. Oui, mais c'est bon. Oh, chérie. Non. Divine, ouvre ton micro, c'est bon. Elle a fini de parler. Non, 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 finis la, il ne faut pas descendre. Tu vas me répondre aussi. Par exemple, tu es sur mon té plat défaut. Mais toi, toi aussi, tu ne vas pas parler aussi. C'est quoi même ? Vous exagérez. Divine, vas-y. Divine, toi, la parole. Je reviens. J'aime me muter, j'attends. Bon, ok Divine, tu descends. Tout ça, ça me fatigue. Ok, on donne la parole à... Elle a moins épaulé. c'est étoile, étoile parle. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Bonjour, oui on va bien, vas-y parle. Merci. Pourquoi est-ce que, quand c'est Yvi Derou là, ça vous fait mal ? Moi je dis son nom, et je vais dire le nom d'Assane aussi. Pourquoi est-ce que quand c'est Yvi Derou, ça vous fait mal ? Il y a quoi ? Libérez la vie de la dame. Libérez la vie de la dame. Laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, s'il vous plaît. Laisse-moi parler, laisse-moi parler, je ne suis pas obligé de partir, s'il vous plaît. Quand c'est Yvi Derou, ça fait mal. Sinon ce n'est pas Yvi Derou qui est sortie ici, venue mettre sa bouche dans l'affaire. Si je me souviens bien, c'est Assane qui est monté sur ce live-là, pour venir parler dans l'affaire Chola et Yvi. La dame même, après ça, sur son émission, elle a dit, on dit Assane a quitté mon émission, voilà, voilà. Moi je l'ai appelé, il était étonné. En ce moment, elle n'a pas encore reçu la capture de ce qu'elle est venue dit ici. Maintenant qu'elle a reçu la capture de ce qu'elle est venue dit ici, qu'elle répond, pourquoi ça fait mal ? Pourquoi ça fait mal ? Elle a dit quoi de méchant ? Elle a dit quoi de méchant ? Vous qui parlez, qui ouvrez vos bouches là pour parler là. Moi, je n'ai jamais été dans les émotions comme ça. Si vous me connaissez, je n'ai jamais été. Mais quand il y a la vérité là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas cette personne. Levé de Dieu, c'est toi qui as changé ton nom, c'est ça ? Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Attends, donc, quand Yvi m'aurait dit, je me mélangeais à mon Dieu père que je lui ai présenté, vous dites quoi de ça ? Quand Yvi m'appelle pour me dire, bonjour maman Sonia, est-ce que tu peux me présenter ce monsieur comme ça ? Je lui ai dit, je lui ai dit une autre chose. Je lui ai dit d'accord, 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 je lui ai dit de ceci. Madame Sonia, attendez-moi, je vais finir, je vais finir et puis vous allez parler. Ou bien je me mute, vous parlez, et puis vous finissez, moi je parle. Mutez-vous, mutez-vous, je vais parler. Parce que vous avez parlé là, vous n'avez parlé, personne n'a démuté son micro, on vous a respecté, respectez les autres aussi. Je vais vous poser une question. Moi, je ne mange pas, je fais plus. Je vais vous poser une question. Il ne faut pas qu'il y ait des écarts de langage parce que c'est sa photo qui est affichée. Donc, je suis que j'ai des choses à dire. Merci Sylvie, merci. En ce temps, on l'écoute parce que c'est elle qui est l'invité du jour. Merci Sylvie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est elle qui a la une, elle prend la parole quand elle veut, comme elle veut. C'est la vérité, je n'ai pas content que tu déçois. Ce n'est pas que je meurs de douleur, laissez-moi mes visites, s'il vous plaît. Laissez-moi mes visites. Vas-y. La dame, depuis janvier, elle a accouché. Laissez-la parler. Depuis janvier, elle a accouché. Laissez-la parler. Il se présente comme un ange. Il est fiancé, elle m'en grande. Il se présente comme un ange. Il faut qu'on déguise que l'ange est déguisée en agneau alors qu'elle est le loup. Donc, laissez-moi parler. Moi, je ne suis pas d'accord. Comme c'est elle, ce n'est pas elle. Elle ne souffre, elle ne souffre pas. Elle souffre, elle ne souffre pas, ce n'est pas à mon niveau. Moi, Sonia Faro, où elle est dans ma salle à mes lignes, j'ai dit, quand Yvi m'appelle un dimanche, vous me dites, « Bonjour, maman. Ton vieux bel-lui, là. Je veux que tu me le présentes. Je dis, d'accord, ne quitte pas. Allons, papa. Comme ça, comme ça. Il dit, « Ok. » J'ai dit, il faut l'accoucher. Il faut faire comme ça. Il dit, « D'accord. » À Yvi, place-moi bien lui. Il peut financer tes spectacles demain. Comme ça, comme ça. « Ok. » Et ce monsieur prend sa main. Il nous montre une maison de 300 millions. Il dit, « Voici la maison. Je vais offrir ça à mon petit-fils. Elle a donné mon nom comme homonyme. Et qui vient m'enregistrer ? Elle dit ma langue. Elle m'a fait berrer sur mon papa, là. Parce qu'il trouve que souvent, il est dû à moi. Mais il n'est pas dû à les gens qu'il ne connaît pas. Eh bien, il fait écouter ça, là. Toi, tu dis quoi ? Ok, moi, je te dis même que toi-même, tu es méchante. Je peux parler ? Je te dis, « Toi-même, tu es méchante. » Moi, je suis méchante, toi, tu es sorcière. Ok. Et toi, je ne veux pas te laisser mention de répondre. Non, c'est une question elle m'a posée. Moi, je vais vous demander ça. Je vais soutenir un dos. Allez, descend. C'est quand même que tu trahis les gens. C'est pour ça que tu la soutiens. Tu as le démo, tu l'as le démo. C'est bon, on a fait le terminage. Tu as fait descendre n'importe quoi. Regarde, démo. Fonds-moi, toi-même, tu es méchante. Bébé, je te dis, toujours à gauche. Toujours gauche, celle-là. En fait, prends une question, maintenant, tu ne réponds à une fille méchante. Tu es aussi méchante. C'est comme ça, elle est parti à coucher de la pandémie, là. Pour qu'il n'y a pas l'aider. Elle raconte quoi ? Elle raconte même des gens qui ont 20 000 dollars contre elle, elle ne présente à personne. N'imitez personne. Amélie, laissez-moi discuter avec moi. Moi, j'aime discuter. Georges, j'ai assez à toi. Ok, mais si elle veut monter, elle n'a qu'à être arrêtée d'être grossière pour t'affronter parce que tu as une maman, tu as une autre maman, donc elle ne peut pas faire ça. Elle monte pas. Elle ne peut pas affronter. Elle a été encouragée. Non, si elle peut monter, elle monte dans le respect, disait débat avec toi, mais pas qu'elle va rentrer un peu, voilà, où elle ne doit pas aller quoi. Parce que nous, même, on est malades et on est là. Donc, ne t'inquiète pas, maman. Merci, Georges. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi, je voulais donner mon avis. Je ne connais pas la personne du Vidéro, je ne connais pas Sanayek, je le connais sur les réseaux sociaux. Et voilà, bon, ce qui se passe, l'histoire qui s'est passée quand Sanayek est sortie. Bon, il y a un peu de temps de cela. Et maintenant, qui Vidéro sort aujourd'hui? En expliquant ce qu'elle a expliqué, ce que vous savez. Moi, mon avis, bon, dans la vie, on ne peut pas toujours lancer les autres à la verdure populaire parce que ça ne va plus entre des amis. Parce que là, si Sanayek l'avait fait vraiment, qu'il est parti parler mal de son ami et sa chérie, bon, il avait fait ça, entre guillemets, avec iVidéro. Maintenant, pourquoi iVidéro sort aujourd'hui? Parce que Sanayek l'a jeté, à la verdure populaire. Et maintenant, elle trouve à répliquer pour dire que oui, voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi il est parti. Donc, moi, vraiment, tout ça, je ne trouve pas ça vraiment, je ne trouve pas ça humain, quoi. Je ne trouve pas ça humain. Donc, je ne sais pas, je ne prends pas la défense de iVidéro, je ne prends pas la défense de Sanayek, mais je crois que ce n'est pas Mathieu des deux côtés. Ce n'est pas Mathieu. Donc, tout ça, on n'est qu'à arrêter et nous sommes tous les enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères et soeurs. Ce n'est pas la peine de nous entrer, déchirer comme ça avec des histoires qui n'ont ni tête, ni queue. Voilà. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de se calmer. Et puis, nous aussi, quand on essaie des rancheries aussi, en des cas aussi dosées, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis monté. Merci à vous tous et puis bon. Merci, madame Dior Dior. Merci, gossip. Merci, gossip, allez-y. Merci. On ne vous entend pas bien. Bébé Dedieu a descendu ? Oui, j'ai jeté son corps. On a jeté son corps. Pourquoi ? On a manqué de rester à la dame ? On ne manque pas de rester à mon invité. Si mon invité n'est pas là, tu peux m'aller comme tu peux parler ? Mon invité, elle est là. Non, non, non. Si, elle est à nous, je peux parler. Non, attends, Ibrahim, attends, pardon, il y a des gens qui sont là avant toi. Gossip, attends, t'entends pas, tu dégages. Oui. Non, 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 il n'y a pas d'émotion, ferme ton micro. Gossip, vas-y. Non, attends, attends, Ibrahim, attends. Caleçon, vas-y, parle. Tu vas-y, tu veux parler. Caleçon, vas-y. Elle n'est pas là. Moi, je voulais juste... Ah, il faut qu'elle n'est pas là. OK, Ibrahim, vas-y. Vas-y, Ibrahim. C'est pas madame Sonia que je parlais. Je veux parler juste pour Yvi et... OK, OK. Oui, 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 c'est le sujet tout ça. J'aimerais savoir que le... au Internet, qui est le premier pour venir parler de ça? C'est pas Hassan Hayek. J'aimerais juste ça. C'est Hassan Hayek qui est sorti au premier fois pour venir parler au Internet. Cela veut dire que quand il y a action, il y a réaction, Yvi Dero est en train de se défendre cette fois-ci. Moi, je crois qu'on ne voit pas l'en vouloir. Cette fois-ci, je ne parle pas de Mme Sonia. Je ne parle pas de ça. Je parle d'Yvi et Hassan Hayek. Moi, je crois que cette fois-ci, Yvi, même si elle est mauvaise, elle est en train de se défendre. Parce que si Hassan Hayek n'est pas sorti pour venir parler, Yvi n'allait pas parler sa émission. On ne doit pas l'en vouloir cette fois-ci. En tout cas, ça, c'est mon idée cette fois-ci. C'est ça que je vous l'ai dit. OK, merci. Oui, vas-y. C'est ça. Je veux... Je sais que moi, je suis tout l'égberet. Mais par moments, je suis un peu perdu dans l'égberet. Vous me connaissez. Hassan Hayek a dit quoi pour qu'il vit d'euros lui renvoie la balle. Je suis un peu perdu. Rappel ce qu'Ibrahim a dit. Grand-cercille Bétupé, tu peux me maçonner. Toi et moi, on n'a pas un problème. Mais non, j'ai dit ton nom. J'ai dit ce qu'Ibrahim a dit. J'ai dit ton nom là. T'as pas compris ? Hassan Hayek est sorti qui dit que... Bon. C'est pas l'appel. Je veux pas du problème, c'est bon. Bonjour tout le monde. T'as pas l'Ibrahim ? Moi, tu me mets aussi sur la voix parce que moi, je suis un peu perdu. Vous me laissez parler sur moi, j'avais la parole. C'est pour ça que tu vois que j'ai dit que moi, attends, tu vas parler. Ibrahim, t'as vu que moi, j'ai dit que je ne dis rien parce que je suis un peu perdu dans cette affaire-là. Donc, il faut parler, il faut t'exprimer pour que nous aussi, on commence à comprendre les choses. Mais ne dis pas que tu ne dis rien. Sylvie. Oui ? Sylvie, je vais recadrer, je vais t'expliquer, tu vas comprendre un peu et puis je vais répondre à Ibrahim parce que je pense qu'il ne comprend pas. Il y a deux, trois personnes qui ont déjà dit la même chose et ce n'est pas forcément vrai. Tu te rappelles, Sylvie, quand il y a eu le problème entre Evidéro et Chola sur ce même panel ? Tu te rappelles ? Oui, si. Voilà. Voilà. Ou Evidéro, elle sortit sur Chola. Chola a répondu parce que dans leur émission, Evidéro aurait répondu qu'on aurait parlé d'une manière déplacée à Chola. Donc Chola a fait un live où elle a répondu à Evidéro puisque tout le monde se payait sa tête en lui disant oui, ta camarade t'as parlé comme ci, comme ça. Nous, on est en live. Je n'ai pas de Hassan Hayek et puis de Evidéro. Mais c'est ce que j'en viens. On est en live ici, Hassan Hayek est monté parce que son nom avait été cité dans l'histoire entre Chola et Evidéro. Donc on est en live ici. Si je m'en ai, François va m'arrêter. Il est monté ici et puis les gens lui ont posé des questions. Qu'est-ce que se passe entre lui et Evidéro ? Il a dit qu'il n'y a pas de problème entre lui et Evidéro. Lui, il a été appelé pour la saison. Il a refusé parce qu'il était sur le plateau un jour. Il n'a pas dit qu'il était au téléphone. C'est bon, c'est bon. Tu te rappelles, non ? Oui, je me rappelle. C'est bon, c'est bon. Oui, il a dit qu'il a quitté l'émission parce qu'on devait critiquer son ami et tout parler de la vie privée.